... Madame, Messieurs, bonjour à tous, bonjour à vous. Nous vous retrouvons sur les antennes de Kinos Télévisions pour cette nouvelle semaine avec 10-12 de Zénith, plaisir immense et intense que nous partagerons pendant cette édition. Merci de bien vouloir prendre position devant votre petit écran. Si jamais vous avez la télécommande entre les mains, merci également de monter un tout petit peu le volume mais surtout de garder votre attention sur cette émission qui, pour cette semaine, oui, va aller plus loin, on vous le promet. La Grande Famille est au complet ce matin. Charlamène Batiou, Mbamban Bengan, Karine Sontia, Dominique Audrey Oyenguelek, ensemble unis pour la même mission, nous sommes là pour vous servir. Charlamène Batiou, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Michel Batiou, bonjour à tous les téléspectateurs. A l'heure où le monde entier se retrouve à rejeter les tests, les kits de dépistage, tous les pays mettent des points d'interrogation sur la qualité des tests. Tout récemment, c'est l'Espagne qui a préféré aller en Corée, c'est les États-Unis qui ont commandé pour les quatre prochains mois ailleurs, plutôt qu'en Chine. Le Cameroun, étrangement, voudrait aller prendre ces kits. Pourquoi ne pas réfléchir ? Pourquoi est-on si pressé d'aller prendre ces kits de dépistage qui, à l'heure, sont remis en question ? Entre guillemets, on parle de contaminés. Était-ce vrai ? M. le ministre Manahoud Amalachi, s'il vous plaît, inspirez-vous des autres avant de poser les actions, et non de ce groupuscule, ce groupuscule d'individus qui naviguent autour de vous, histoire de rechercher leur gombo, plutôt que la santé, le bien-être des Camerounais. Sujet à suivre ce matin, sujet également à suivre, plus que jamais avec vous, et il va falloir rester vigilant et ouvrir les yeux. Il va falloir, j'ai envie de dire, revoir vos capteurs, pour mieux comprendre cette situation. Gardez-le ouvert. Mbomba Bengane, Kéindji, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Ngachounou Numba, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est lundi 18 mai 2020, l'avant-veille de la célébration de la fête nationale de l'unité pour le Cameroun. Il se rappelle que on ne pourrait ne pas marquer des festivités dans deux jours. Et cela nous rappelle également 1984, des tristessez événements. Deux jours avant, la fête, le chef de l'État avait fait un discours, et ces événements de cette année risquent de s'apparenter en 1984. Sauf qu'il n'y a pas coup d'État, bien entendu. La situation est grave, et même plus grave, c'est tout le monde entier qui en souffre. Le président de la République interpellait le Cameroun à l'époque. Il dit « Un grand destin attend la République du Cameroun, et pour l'assumer, un travail immense doit être accompli. Il exige que chacun place au-devant de tout l'intérêt national et se demande inlassablement ce qu'il peut faire pour le Cameroun, plutôt que d'attendre que le Cameroun fasse quelque chose pour lui. » C'est un engagement patriotique que le Cameroun, le chef de l'État nous a engagé en 1984. C'est plus grave encore cette fois-ci, et le chef de l'État terminait son discours par trois interrogations. Pourquoi sommes-nous Camerounais ? Qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être ? Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants ? On n'avait pas célébré la fête du 20 mai ce jour. Est-ce que le chef de l'État va parler aujourd'hui, demain ? Attendons de voir. Attendons de voir. Ce qui va se passer à la présidence de la République, quand on sait que le ministre de l'État, secrétaire général à la présidence de la République, M. Ferdinand Gangor, doit être honoré pour cette édition du 20 mai. La question est un peu plus que posée sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il était opportun ? Pourquoi ce n'est que maintenant ? Et pourquoi rendre public cette décoration ? Les Camerounais veulent comprendre. En réalité, nous restons vigilants. Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel Gatchou, bonjour aux téléspectateurs. Le décès de Ndifo Franklin Akaoui, leur candidat à la présidentielle de 2018. Le pasteur est décédé ce week-end, sauf que son décès a fait le tour d'Internet. Pourquoi ? Parce que ses fidèles ont décidé de séquestrer son corps pour faire une prière espérant une résurrection. Il a fallu moult actions des forces de l'ordre et des autorités sanitaires pour pouvoir rentrer en possession de sa dépouille afin de l'enterrer au cimetière de Bonaberry. Comment explique ce taux de manipulation spirituelle ? On va en parler dans le cadre de cette émission ce matin. Au-delà, Karine Sontia, on va rappeler qu'il y a une autre manipulation qui s'est déroulée ce week-end à Douala. Un corps qui a été exhumé afin d'être enterré ailleurs, alors qu'on sait que celui-ci était décédé de Covid. Alors, plus que jamais, nous nous retournons devant le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation qui est en charge de gérer les enterrements de toutes ces personnes décédées de Covid-19 au Cameroun. Comment expliquer que l'on soit décédé et enterré et que les familles prennent sur elles d'exhumer les corps et de rentrer chez eux avec ces corps, l'enterrer dans les traditions, avec les traditions en respect, bien sûr, des us et coutumes. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Que nous dit, bien sûr, le ministre de l'administration territoriale sur ce dossier sur lequel on l'attend ? Dominique Audré, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, M. Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Je partage les mêmes interrogations que vous et j'espère que, du côté du gouvernement, on prendra les mesures nécessaires pour que les familles ne s'adonnent pas à cet exercice-là. Parce qu'aller exhumer un corps qui a été atteint de Covid vous expose, vous, qui allez le déterrer, et expose votre entourage en même temps. Donc, il faudrait que lorsqu'on enterre un corps, qu'on s'assure qu'il y ait des équipes de veille qui veilleront efficacement à ce qu'on ne se retrouve pas à avoir des personnes qui viennent d'éterrer ces corps-là. Et il faudrait que les Camerounais sachent qu'on atteint quasiment les 3 000 malades aujourd'hui dont cette histoire est à prendre au sérieux. Une histoire à prendre au sérieux, Mme, M. Nous vous rappelons également que pour cette édition de 10-12, le Zénith, tout à l'heure, nous serons avec l'histoire du jour que nous racontera Dominique Audré, Charlamène Batiou, au courant de l'émission, s'arrêtera sur la colère du jour. N'oubliez pas également la revue des réseaux sociaux, tout ce que vous y laissez, les sujets qui gravitent et qui sont plus que sensibles pour vous, vous n'hésitez pas d'en parler. Et on reviendra, Karine Santia nous retrouvera. Mais surtout, vos nombreux messages dont nous prendrons la peine de lire en nous laissant simplement vos écrits sur la page Facebook 10-12, le Zénith, ou directement sur le fil d'actualité sur Facebook. Pour ceux qui nous regardent hors du Cameroun, même au Cameroun, sur Facebook et qui n'ont de télévision, laissez-nous vos commentaires. Karine Santia va se saisir de quelques-uns quand même et va les rendre publics pour nous ce matin. Allez, on se retourne vers vous, Dominique Audré. L'histoire de ce lundi 18 mai 2020, c'est vrai, mon anniversaire c'est demain en attendant, qu'est-ce que vous nous rapportez ce matin, Dominique ? Je vous raconte ce matin les déboires d'une jeune femme. Elle s'appelle Patricia. Elle nous raconte qu'il y a deux ans, elle a rencontré un homme qui s'est présenté à elle comme étant un homme marié avec une femme qui vient de l'Afrique de l'Ouest là-bas. Cet homme-là est marié depuis trois ans déjà et ça fait deux ans dans les trois ans qu'il est avec Patricia. Patricia raconte qu'au début de la relation, tout allait bien. Le monsieur est très connu et bien connu dans sa famille à elle tellement connu qu'il envoie de l'argent de temps en temps, chaque fin du mois, du mois, à sa mère. Et elle également de son côté, elle est connue dans la famille de l'homme. Toutes ces années, tous ces biens passés entre eux, sauf qu'il y a deux mois, elle a annoncé au monsieur qu'elle était enceinte. Et dès qu'elle a dit à cet homme-là qu'elle est enceinte de lui, celui-là a entré dans un courroux. Il lui a dit vraiment, je ne pourrai pas assumer cette grossesse. Ma famille ne pourra jamais accepter que tu sois enceinte. Donc, prière de te faire une IVG. Et cette jeune femme, de lui dire, non, mais attends, toi et moi, on se connaît, je connais ta famille, on se connaît très bien, on se fait confiance. Pourquoi ? Tu m'as dit que tu étais polygame, j'étais d'accord. Il n'y a pas de problème. Pourquoi ne pas vouloir garder cet enfant qui n'a pas demandé à naître ? Le monsieur lui a dit, je te dis que non, je ne veux pas de cet enfant, donc c'est sans moi. Tu vas le faire et après, on va continuer notre vie normalement. Aujourd'hui, Patricia nous dit qu'elle travaille. Ça fait à peine un an dans une station service où elle, depuis un moment, elle commence à recevoir des demandes d'explication par rapport à sa lassitude au travail. Elle n'est plus très engagée et elle nous dit que si jamais là où elle travaille, on apprend qu'elle est enceinte, elle va se faire renvoyer. Elle mentionne également qu'elle est déjà mère d'un enfant qui vit avec sa mère, qui n'est pas au courant de la situation. Donc, aujourd'hui, elle aimerait savoir comment est-ce qu'elle doit faire ? Doit-elle garder cet enfant qui va l'amener à la porte ? Comment est-ce qu'elle va s'occuper de cet enfant ? Si jamais elle le garde, puisque le père, désormais, ne lui fait plus signe de vie, répond aux abonnés absents. Et la question également de ces femmes qui sont renvoyées dans leur lieu de service parce qu'elles sont enceintes. Deux sujets importants ce matin, on va dire deux problèmes posés dans ces sujets que vous nous présentez ce matin. Dominique Audré, il y a lieu de s'interroger véritablement sur ce qui va se passer dans son lieu de service. Si on se rendait compte qu'elle soit enceinte, va-t-elle garder son travail ? Va-t-elle le perdre ? Et de l'autre côté, il faudrait voir dans quelle mesure elle peut... Vous n'avez pas d'IVG, on prendra le thème plus approprié pour passer le message aux uns aux autres. Il va falloir voir dans quelle mesure elle va pouvoir inventer. Où garder l'enfant ? Quelle image garder ? Quel regard j'étais là-dessus ? Mbombengane, vous êtes avec nous ce matin. Vous êtes bien évidemment, comme on aime à le dire, le sage de ce plateau. Vous êtes l'ancien, vous êtes celui qui a vécu. Et il y a quand même lieu de s'ouvrir et de regarder l'histoire de cette femme. Ce matin, garder le bébé, perdre son boulot, que dites-vous ? C'est complexe pour la fille, c'est vraiment très complexe, parce que là, on a en face un mauvais homme. Cet homme, il est dangereux. Cet homme est dangereux. Il est exagèrement dangereux, cet homme. Il est marié, il se lit d'amitié avec une jeune fille. Et ça veut dire, quand on dit qu'on est marié, ça suppose au préalable que vous êtes un peu sérieux. Donc, vous avez donc une jeune fille, en réalité, vous devez l'encadrer pour qu'elle puisse s'épanouir dignement. Les choses à éviter lorsque vous vous êtes marié, c'est, il faut éviter, si vous ne voulez pas l'épouser, des choses comme la grossesse. Et si vous mettez la grossesse, ça veut dire que vous assumez jusqu'au bout. Assumé jusqu'au bout, ça veut dire que vous avez fait au moins deux calculs. Lorsque mes époux seront au courant, quelles seraient leurs réactions. Maintenant, vous aimez aménager la fille. Mais il est bandit, cet homme. Parce qu'il a tout fait pour être connu dans la famille de la fille. Il cherche quoi ? Si vous cherchez les amusements, alors à ce moment-là, vous évitez les grossesses. Vous dites, bon, j'ai connu une fille, parce que quelquefois on dit souvent que l'amour n'a pas de limites. Vous pouvez tomber sur les charmes d'une personne, une fille comme garçon, vous allez, mais vous mettez les bornes. Il y a des bornes qu'on ne traverse pas. Donc cet homme est un élément dangereux dans la société. Et à peine la fille lui a-t-elle annoncé sa grossesse, il fuit. Il fuit. Moi, la place de la fille, c'est vrai, c'est ambigu, mais je préfère garder mon enfant. Je garde mon enfant, je perds le travail sûrement. Mais même là, perdre le travail parce qu'une fille est enceinte, je ne comprends pas. C'est vrai, je ne maîtrise pas les lois de la société moderne. Donc est-ce qu'on admet ça dans les cours du travail, dans les entreprises, que lorsqu'une femme est enceinte, on l'enlève du travail et elle perd son travail ? Ça, je ne comprends pas, ça me semble quand même ambigu. Mais qu'elle garde son enfant et surtout, qu'elle ne se comporte pas comme les autres femmes qui, parce que le père avait fui, commencent à verser sa colère sur son enfant. En réalité, qu'elle prenne cet enfant comme un cadeau et elle en fait un challenge pour l'élever dignement. Même si elle perd son boulot. Oui, même si elle perd son boulot, même si elle perd son boulot, elle a déjà ceci qu'au sein de sa famille, elle n'est pas considérée comme une fille palapala parce qu'elle connaît un homme qu'elle a ramené à sa famille qui connaît cet homme en fait. C'est l'homme qui a manipulé tout le monde et ça va se retourner contre lui. Vous le voulez ou non, ça va se retourner contre lui. Nous, les bantous ne fonctionnent pas comme ça. Un bantou ne laisse pas son enfant. Un bantou ne laisse pas son enfant. Par exemple, vous ne pouvez pas. Vous allez voir comment vous laissez votre enfant. Vous enceintez une fille, vous assumez. Et c'est à ce moment où vous venez même, vous pouvez même doter la fille. Même si vous ne l'épousez pas à l'état civil et tout, mais vous doter la fille. Ça, c'est vraiment, je ne comprends pas le sujet. Après, vous allez me dire que vous évoluez. C'est ça l'évolution. Point de vue de Mbombom Bengane, KMJ, ce matin sur cette question, va-t-elle perdre son travail ou pas ? Va-t-elle garder l'enfant ou pas ? Karine Santia, votre avis, ce matin ? L'histoire de cette jeune femme me pousse à me poser beaucoup de questions quand même. À une époque où on parle de... Il y a tellement de méthodes pour réguler les naissances. C'est quand même grave qu'on arrive à une situation pareille. Quand vous savez quand même que vous êtes dans une relation à risque, parce que c'était quand même le mari de quelqu'un, donc à tout moment, il pouvait dire vraiment... Mais les deux ont validé la polygamie, il faut comprendre. Il n'est pas marié avec elle. Oui, mais tous les deux s'accordent quand même qu'il est polygame, ils peuvent le faire. Polygame ou monogame, ils ne sont pas mariés. Elle voulait le mari de quelqu'un. D'accord. Dites-vous les vérités. Et c'est quand même grave que, sachant qu'à tout moment, l'homme peut se raviser, vous dire que vraiment, ma femme, vraiment, je me sens mal quand je la trompe, vraiment, je me suis un peu éloignée de mes enfants, il faut, ainsi de suite. Vous créez des situations pareilles pour entrer dans son couple. Il fallait quand même s'y attendre. Quand vous acceptez d'être avec un homme marié, c'est à vous de contrôler votre vie. Ce n'est pas lui. C'est la raison pour laquelle il y a trop de complications. Et arriver à tomber enceinte et aujourd'hui, être obligé d'avoir la volonté d'avorter votre enfant, ça rend tout critique. Elle est déjà maman. Du coup, pour elle, elles se sont salies. Elles se sont filles indignes, pour une deuxième fois, de faire un enfant hors mariage et devoir encore rentrer chez ses parents pour que les parents puissent l'aider à prendre soin de cet enfant. Je comprends son problème. Elle est dans un dilemme. Elle a bien envie de garder l'enfant parce qu'elle a gardé un enfant une fois. Donc, ce n'est pas comme si c'était nouveau pour elle. Sauf qu'à la fois, elle va perdre le travail qui lui permettra certainement de nourrir cet enfant. Elle perd l'homme qui jusqu'ici peut-être l'aidait à subvenir à ses besoins. Elle va retourner en famille. Comment est-ce qu'elle sera regardée ? Dites-vous bien que même si la famille vous trouve enfant digne, enfant respectueuse et tout, capable de garder un homme. Du moment où vous avez fait un enfant à la maison, la maman a pris. Le deuxième enfant, la maman va prendre. Mais sachez que vous serez différente. Parce que la première fois, on va dire que bon, disons que c'était une erreur que l'enfant a commis et puis c'est arrivé. On espère qu'elle a appris de son erreur et ça ne se répétera plus. Mais lorsque vous venez avec un deuxième accouchement, on a l'impression que plus vous avancez dans la vie, plus vous commettez les mêmes erreurs. Et ça veut dire que vous n'apprenez pas de vos erreurs et vous serez coupable de tout ce que vous allez faire. Et du coup, même si vous avez des petits-soeurs dans la maison, on aura toujours tendance à croire que, en fait, puisque vous avez fait un enfant deux fois sans être marié, vos petits-soeurs pourraient faire pareil et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce que ça ne prouve pas la crise qu'il y a aujourd'hui, Karine, où il y a très peu d'hommes pour trop de femmes ? Oui, lorsqu'on va les avoir mariés et tout ça. Il y a très peu d'hommes pour trop de femmes. Ce qui explique la volonté d'être polygame. Sauf que voilà un faux badou, un faux polygame. Il s'élève un matin, il trompe une fille, il voit une fille qui est bien, respectueuse, qui est engagée, qui a envie de travailler, qui a envie de se trouver un chemin dans la vie. Et puis, il la madoue dans son système et lui fait croire que vraiment, je vais changer ta vie. D'abord, ta maman, je vais lui ouvrir une boutique. C'est comme ça qu'ils prennent souvent ça, exactement. Au moins, je vais ouvrir une boutique à ta maman, tu ne vas plus chômer, tu ne vas plus souffrir. D'abord, ce qu'il fait, c'est qu'après avoir rencontré ta famille, il trouve un endroit où il va vous garder pour lui seul. Il vous éloigne de votre famille, même s'il la connaît. Il vous prend d'abord un studio à louer, moderne, bien chic. Vous habitez à l'intérieur. Et au fur et à mesure, vous n'aurez plus du temps pour aller rendre visite à maman, ni à papa, ni à tonton. Donc, il va vivre, vous allez vivre dans son moule et au final, vous allez faire, vous allez faire une erreur et c'est la bêtise qui va vous rendre vraiment saute. Donc, pour vous, c'est un faux bantou. C'est un faux bantou. Maintenant, maintenant, je vais chuter. 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 Vous aurez la parole tout à l'heure. Je vais chuter en disant ce matin. On va arriver. Si vous voulez. Ça veut dire que toute l'Afrique n'est pas bantou. C'est déjà un bon point. Donc, je vais chuter en disant ce matin que de grâce, on peut comprendre les employeurs qui, après un an, quand vous travaillez chez eux, vous tombez enceinte, on pourrait leur comprendre. Mais je pense aussi que les employeurs qui emploient des femmes dans leur entreprise sont au courant de ce que ces femmes sont des potentiels mères et à tout moment elles peuvent être mères. Donc, on ne cautionnera pas un employeur qui renvoie une femme juste parce qu'elle est enceinte. C'est une excuse absurde. Merci. Karine. Charlamène Batchou. Vraiment. Vous demandiez tout à l'heure qu'elle retire le mot bantou. Qu'elle retire cette expression. Bon, s'il est polygame, s'il est polygame aujourd'hui, est-ce qu'il épouse... Non, on admet parce qu'il a signé polygamie. Alors, s'il est polygame aujourd'hui et qu'il épouse... Est-ce qu'il est polygame avec elle ? Pas du tout. Il n'est pas polygame. C'est un début. Il n'est pas bantou. Alors, justement, qu'est-ce que vous en dites vous-même ? Alors, une femme qui a accouché n'est plus naïf. Une femme qui a déjà versé son sang n'est plus naïf. Qu'on arrête ça. Monsieur Michel Batchou, est-ce que c'est parce que je connais votre famille que je vais vous épouser ? Est-ce que c'est parce que je dépasse votre mère que je vais vous épouser ? Et les promesses ? Est-ce que c'est parce que vous vivez chez moi que je vais vous épouser ? Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Et c'est pour ça que vous devez abandonner les enfants. Il faut arrêter ça. 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 Je suis très sérieux. Ce n'est pas parce qu'on me batifole. Je viens chez vous, on est dans le batifolage que je vais vous épouser. Et les promesses ? Quelles promesses ? Dominique Audrey, permettons qu'il faut suivre. Quelles promesses ? Sans la main, allez-y. Les promesses dépendent de la situation. Chaque promesse s'adapte à la situation. Écoutez bien. Est-ce que je me cache ? Chaque promesse dépend de la situation. Si j'ai besoin de visiter le 7e siècle, il y a un type de promesse. Mais c'est ça la femme. C'est pas la mesquinerie. La femme aime des hommes qui vont l'impressionner. Une femme avec une femme que vous rencontrez, vous la faites rire. À 90%, vous l'avez conquise si vous la traitez. Oui. Vous le savez ? Alors, dans le rire, il y a les promesses. Que ce gars va bien me garder. Il parle bien français. Il est beau. Non, arrêtez de dire qu'on va vous épouser. C'est déjà trop. C'est déjà trop. Non, mais c'est important. C'est déjà trop. Mais il faut dire, M. M. Ngachou, qu'à ce niveau-là, il fallait d'abord rectifier ça. Le premier point, elle dit, sa famille connaît le gars. Qui a introduit le gars dans sa famille ? C'est la fille. Oui. Sur la base de quoi ? Des assurances que la fille a. Pas de promesses de l'homme. Mais le gars aussi. Non. Excusez-moi. Suis ses assurances à elle. Je t'amène dans ma famille parce que je sens, je sais et je vois que tu vas m'épouser. Pas parce que j'ai dit que tu vas te épouser. L'homme manque de nature. Donc, ça veut dire que la fille a validé le fait que l'homme soit polygame. Oui. Et qu'elle peut éventuellement rentrer dans le monde. C'est elle qui est dans son film, comme les occidentalisés. Donc, comme il est marié, il est polygame. Je me lance. Deuxième chose. M. Michel Ngachou, est-ce que parce que je connais ta famille, j'ai le droit d'entendre de l'accord sexuel avec toi sans préservatif ? Sachant que j'ai déjà un cas. J'ai déjà un fardeau. N'a-t-elle pas pensé qu'en ayant justement ce nouveau corps-là, elle peut mieux tenir cet homme ? C'est son corps qui a été plus gros que son corps. Elle a mis le gros cœur, l'argent. Il est présent. Il donne les facilités. Vraiment, ce gars est à l'aise. Pourquoi je ne peux pas le consolider avec un enfant ? Voilà là où la fille est coupable. Elle est coupable de ses propres tupitudes. Et elle va jusqu'à préciser que sa mère n'est pas au courant de la situation. C'est l'histoire. Pourquoi sa mère n'est-elle pas au courant de la situation ? Parce qu'il y a une portion de vie qu'elle a cachée à sa propre maman. Certainement, la maman ne sait pas que le gars est marié. Certainement, la maman ne sait pas. Elle va vouloir mettre la main devant les faits accomplis. Donc, à ce niveau, je dis à la fille, elle est responsable de sa propre tupitude. C'est vrai. Si elle n'a pas fait un an de travail, c'est tout à fait normal. Si elle n'a pas fait un an de travail, c'est le code qui le prévoit. Elle doit être virée. Ça aussi, il faut respecter. On a pris le code. Mais si elle a plus d'un an, je crois qu'à ce niveau, on va voir le poste qu'elle occupe. Il y a des postes que, lorsque vous occupez... La nature aura du vide. Oui, il y a des postes que vous occupez. Maintenant, c'est une négociation. Vous avez des femmes qui sont en scène et qui refusent d'aller en congé et qui se battent à jouer tant bien que malversent peut son boulot. Donc, j'estime qu'à ce niveau, elle doit discuter avec son patron, essayer d'évaluer. Avant de dire qu'elle occupe la vie, ça perd le dernier, ça perd le seul qu'elle aura dans sa vie. Merci. Donc, c'est dit que ce n'est pas une mauvaise femme, Charlamène Bajou. On est d'accord là-dessus. Je n'ai pas prononcé ce mot aujourd'hui. Merci. Dominique André Oyenguelec, l'histoire du jour, ce matin. Vous avez écouté les différents points de vue de Charlamène, Mbombombengane, Karine Sontia. Maintenant, qu'est-ce que vous vous dites à cette femme, vous personnellement, en tant que femme aussi ? Je le lui ai déjà dit. Je lui ai dit que, ma chère Patricia, dans la vie, il faut savoir que tout acte compose a des conséquences. Lorsque tu t'engages à entretenir une intimité, que ce soit avec un homme ou un homme marié ou pas, tu peux avoir une maladie, tu peux avoir une grossesse. Maintenant que le problème est posé et que tu sais pertinemment que tu vas perdre ton travail, commence à travailler les derniers mois comme si c'était les derniers, puisque ce sont les derniers. Tu t'assures d'avoir le maximum. Maintenant, elle a peur du regard de la société, du regard de sa famille. Le candidatant. Oui, mais malheureusement, on dit toujours quelque chose de tout le monde. Ça ne doit pas être une barrière. Ça ne doit pas être un frein. Au contraire, une fois, tu as déjà eu un enfant. C'est vrai que ça va faire deux enfants avec deux pères différents. Mais maintenant, ta mère, au moins, ne va pas te jeter. Tu as fait une erreur. Tu dois accepter que les gens te la reprochent, ton erreur. Tu dois accepter la critique. Maintenant, tu vas te démarquer. Tu vas pouvoir t'en sortir par la façon dont tu vas gérer les choses. Ma mère m'a toujours dit, lorsqu'on se met avec un homme... Votre grand-mère ? Ma mère, cette fois-ci ma mère. Parce que ma grand-mère, hein. Ma mère, cette fois-ci, a dit, lorsque tu te mets avec un homme, il ne t'épouse pas forcément. Il ne t'épouse pas forcément. Ça veut dire que vous pouvez être ensemble et ça se termine. Si ça se termine, tu dois pouvoir continuer ta vie. Et cet homme-là qui entrevoit de revenir avec toi, ce n'est pas admissible. Parce que tu dis que s'il revient, tu ne vas plus jamais avoir de relation avec lui. Non, ma chère. Il ne reviendra pas dans ta vie. Parce qu'une personne qui t'a fait du mal, une fois, est partie. Lorsqu'elle revient, c'est pour t'achever. Donc, s'il part, puisqu'il a décidé de partir, tu dois donner naissance à cet enfant-là. Cet enfant doit te donner la force de te battre. Cet enfant doit te donner la force d'être une femme différente. Est-ce qu'elle n'a pas un cœur aussi... Je vais dire, est-ce qu'elle n'est pas fragile ? Peut-être à le voir. Elle est fragile. Elle n'est pas tombée sur le coup du charme de l'homme. Est-ce que vous lui proposez comme solution pour ne pas marcher ? Non, ça devrait pouvoir marcher. Monsieur Ngachou... Parce qu'il peut revenir à tout moment et qu'elle tombe sur le coup du charme. Un homme qui vous fait perdre votre travail n'est pas différent de ce mari qui va dire que moi, je ne veux pas que ma femme travaille. Je veux que ma femme reste à la maison. C'est un homme qui va vouloir toujours vous avoir sous sa botte. Qui va toujours vouloir vous commander, vous dominer, vous assujettir, vous maîtriser, vous manipuler. Donc, si elle accepte encore cet homme-là, à cause de qui ? Elle va perdre son travail ? Non, mais attends. C'est qu'on aura perdu notre temps. Elle ne devrait plus l'accepter. C'est terminé avec cet homme-là. Mais oui à la vie. Oui à la vie de cet enfant. Et qu'est-ce qu'elle fait de sa famille ? Comment passer l'information à sa famille ? Il devrait aller dire à sa famille. Bien sûr qu'elle doit dire à sa famille. Finalement, je suis enceinte. Monsieur Ngatchou, la grossesse c'est quelque chose qu'on ne cache pas. Ce n'est pas comme si vous aviez une maladie vénérienne qui va rester dans votre corps. Personne ne saura. Qu'elle le dise aujourd'hui ou qu'elle ne le dise pas, la grossesse va finir par se faire voir. Maintenant, moi j'ai grandi dans un environnement où on a la parole libérée. Vous avez des situations, il suffit juste de trouver le bon moment et de dire. Maintenant, les jugements que les uns et les autres vont émettre, vous ne pourrez pas les empêcher. Que ce soit devant vous ou bien dans votre dos, les gens auront toujours à dire, vos amis auront à dire, vos frères, vos collègues auront à dire. Mais est-ce que ce que les gens disent ou bien ce que les gens diront peut avoir un impact, doit avoir un impact sur vous ? Non, je ne pense pas. On ne devrait pas donner autant de poids aux gens en ce qui concerne notre vie. Donc, ma chère, si tu dois rentrer au village avec tes deux enfants et revenir en ville pour te reconstruire, je crois que ça vaut la peine. Au moins, tu auras gagné en maturité. Tu vas savoir comment t'y prendre dans tes prochaines relations. Merci, Dominique, Audrey, Ouyenguele. Et si vous permettez, si vous permettez, merci. Aujourd'hui, c'est un jour heureux, mais ça doit être à cause de votre anniversaire. C'est demain, c'est pas aujourd'hui. On a eu une révélation selon laquelle tous les hommes sont des menteurs. Pour la première fois de ma vie, un homme l'a admis. En tout cas, premier tout le table, on en reparlera. Et puis, on va donner l'occasion aux téléspectateurs de nous laisser leurs commentaires. Que dites-vous à cette femme, Patricia ? Comment regardez-vous Patricia aujourd'hui ? Comment peut-elle s'en sortir ? C'est vrai. Tout le monde lui a dit, garde le bébé et sois plus forte en même temps pour demain. Alors, le regard avec l'homme. De fait, elle est retournée avec son homme. L'homme peut revenir et que Patricia retombe sous son charme. Que faire cette fois-là ? En tout cas, la question est posée. Je la mets vraiment en 30 secondes. Je sais qu'il y a insistance. L'automne passe justement à la colère du jour. Le malheur voudrait que ce type de situation, l'enfant qui ne ressemble tellement à l'homme que la femme ne peut pas fuir. L'homme sera toujours là. Donc, que les gens arrêtent de dire, comme on a fait, c'est terminé, ne m'appelle. En voyant l'enfant, vous allez voir le père. Et ? Le père, c'est vous clair. Vous réagissez toujours au premier degré. Et, et, et. J'ai dit, avec l'enfant présent, vous voyez toujours le père. Le père est toujours là. Donc, je pense que c'est à l'homme. Chez les banteaux, c'est à l'homme de dire, il est temps que tu me fasses un enfant. Sauf que ce n'est pas un enfant. Il est temps que tu me fasses un enfant. Ici, qui a pris la décision de faire l'enfant ? C'est la fille. C'est un accident. C'est la fille. Ce n'est pas un accident. Arrêtez de dire un accident. Une femme qui a déjà accouché une fois. Il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident. C'est l'homme qui doit vous dire. Avec ses deux femmes. Avec ses deux femmes. Puisqu'il est polygâne. Il peut avoir fait cinq, cinq avec les deux femmes. Il a dix. Il a planifié ses avoirs pour les dix. Par exemple, je spécule. Avec la nouvelle. Il attend d'ouvrir une autre porte avant de dire à la femme, j'ai besoin. C'est l'homme qui dit qu'il veut un enfant. Ce n'est pas la femme qui veut un enfant. Charles Amel s'est suivi. Charles Amel s'est suivi. Maintenant qu'elle a envie de se demander avant de revenir, Charles Amel. Pourquoi rejeter cet enfant-là quand même ? Parce que nous nous parlons. Il ne dit même pas pourquoi. Pourquoi nous nous parlons quand même ? Il rejette. Il rejette. Il rejette. Pourquoi ? Dans l'histoire du jour, elle demande effectivement la fille d'avorter. Et c'est la fille qui veut se faire avorter. Non. La fille ne veut pas se faire avorter. Monsieur Michel Gachou. Je vais finir. Lorsqu'il demande la fille d'avorter, c'est quand même problématique. Il y a lieu ici, comme vous le dit très bien, de ne pas recouter l'enfant. Monsieur Michel Gachou, les téléspectateurs nous regardent. Et chaque femme peut raconter l'histoire. Il y a des grossesses que lorsque ça arrive parfois, l'homme dit, je n'étais pas prêt. Merci Monsieur Michel. Je n'étais pas prêt. Merci. Je ne voulais pas l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'il demande à la femme de se faire avorter. Ça peut être une colère passagère. De faire quoi ? Ça peut être une colère passagère. Ou sur le cas. Lorsqu'il abandonne. Et il ne fallait pas. Non. Vous regardez toujours tout. Vous trouvez des intervalles. Il peut être une colère. C'est une colère qui manifeste en ce moment par rapport à cette survenue. Il prend du recul. Il réfléchit. Monsieur Mathieu. Mais vous voulez absolument me couper. Non, non. Je suis sérieuse par la cinématique que vous utilisez pour dire qu'un homme ne refuse jamais son enfant Monsieur Mathieu. Merci. Et pourtant l'histoire nous dit qu'il l'a fait. On en reparlera. Je vous en prie. On en reparlera. Charles Hamel est un peu en colère ce matin. Déjà. Il est déjà en colère. Mais surtout Charles Hamel va nous ramener dans une autre sphère qui le met un peu plus qu'en colère. Et vous savez tous les matins nous partagerons cette colère avec vous. Lui nous ramène ce matin dans une entreprise. Dans un laboratoire encore. On parle de la navette. Je ne sais pas ce qui s'y passe. Je ne sais pas ce qu'il va nous donner ce matin. S'il vous plaît Madame, Messieurs. C'est très fort cette colère-là. Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question du laboratoire national vétérinaire dans ce pays. Le Cameroun compte un laboratoire national vétérinaire en abrégé la navette. Il a été créé le 8 octobre 1983. 37 ans après. Quelle peut être encore la valeur de ce laboratoire ? Un laboratoire qu'il faut-il le dire. Au dire de ceux qui s'y trouvent, se bat pour donner des bons résultats avec de multiples perfusions de l'État. Notamment du ministère de l'élevage des pêches et de l'industrie animale. Qu'est devenu le contrat plan État-la navette ? Quelle est la stratégie ou quel est le plan de stratégie mis en place par cette cellule en cas d'épidémie et de pandémie ? Existe-t-il un calendrier à risque ? Quel est le suivi des différents cheptels ? Est-ce qu'aujourd'hui, les fermiers, les éleveurs, peuvent dire avec joie qu'ils ont un accompagnement du lanavette ? Peut-on dire à ce jour que ce laboratoire aura procédé, comme le stipulaient ses fonctions, à la fabrication des produits d'origine biologique, c'est-à-dire vaccins, sérum, antigènes ? L'analyse de tout prélèvement d'origine animale en vue d'un diagnostic, l'étude et surveillance épidémiologique, la formation et recyclage des cartes et techniciens de laboratoire, point d'interrogation ? Peut-on dire avec conviction qu'il assure la surveillance des pisottis ? Si cette question, allez la poser aux éleveurs de Maquepé-Missoké, allez la poser aux éleveurs de Mvokmbi, allez poser aux éleveurs de Tigaza-Laba-Bertois, allez poser cette question à Banengo-Aba-Foussam, si ces éleveurs sont au courant de l'existence de ce laboratoire, dont la particularité est d'accompagner en même temps que le mini-pia. Sur le terrain, rien, les éleveurs se plaignent. L'accès aux médicaments se fait rare, d'ailleurs, la vue même des médecins vétérinaires est épisotique. Les vétérinaires, absents, conséquence, on se retrouve dans la débrouilladise. Il est maintes fois arrivé que c'est un carrefour, lorsqu'on veut égorger parfois des porcs, qu'on voit apparaître des médecins disant travailler avec le laboratoire pour faire des vaccins, demander le carnet de vaccination du porc. On se retrouve avec des animaux, on se retrouve sur le terrain avec des vaccins rares, comme celui de la rage. Entre guémas qui la faute, posons-nous les véritables et les bonnes questions. Encorement la dernière saisie d'aliments impropres, point d'interrogation. Savez-vous que cette structure souffre de l'inexistence des protocoles écrits, des logigrammes utilisés pour la gestion des épidémies ? Il n'y en a pas. On avait prévu procéder à la rédaction des logigrammes utilisés pour la gestion des épidémies. Jusqu'à ce jour, on balbutie à cause de quoi manque de ressources humaines. Pourtant, on se vante de ce lanavette qui travaille véritablement. On tire des fleurs et la preuve, les appuis viennent en termes de trentaines de millions de francs CFA pour redonner un souffle à une structure dont le budget tourne tout autour de 1,75 milliard et plus. Savez-vous que le lanavette souffre d'une absence criale de formation continue pour les principaux acteurs en cas de riposte face à une épidémie ? D'une absence de fonds alloués à la gestion des épidémies et des pandémies et l'absence des activités d'expertise en cas d'épidémie ? Comment comprendre l'abandon des acteurs de la chaîne agricole dans ce pays ? Ils se débrouillent à chaque cheptel, son vétérinaire. Ils ont dit, c'est beaucoup plus dans la zone du nord, puisque le lanavette lui-même, le siège est à Garoua, plus précisément en Borlé. C'est là où se retrouve le siège du lanavette. Ils travaillent avec les grands et les gros cheptels. Pourquoi abandonner les plus petits lorsqu'on se rappelle qu'en 2016, la grippe aviaire, malgré les avertissements, les interpellations des différents élèveurs, a réussi à décimer un ensemble de cheptels ? On a vu des fermes, des fermiers mourir tout simplement parce qu'ils avaient alerté, venaient vacciner, qui était présent, personne, les vaccins étaient rares. Comment comprendre que pour avoir l'expertise d'un acteur du lanavette, il faut dépenser des sommes faramineuses, au dire de certains fermiers, au dire de certains acteurs, qui se plaignent parfois de la cherté. Parfois on vous envoie des stagiaires, ah oui, des stagiaires qui viennent de l'université de Ngawondere, ce sont ceux qui vont venir évaluer, prélever, pour en fait aller étudier. Où sont passés les experts ? Comment comprendre qu'ils ne sont pas lasses de voir la production animale se réduire à la plus simple expression à cause de l'indisponibilité de certains vaccins vétérinaires, qui constituent les seuls moyens de riposte contre les épisodis ? A quel niveau se situe le développement du petit élevage au vin, caprin, volaille ? Savez-vous qu'en septembre de 1989, le lanavette employait 222 personnes, soit 24, vétérinaires, pharmaciens, ingénieurs, 27 agents de maîtrise, 175 employés ? A ce jour, ils sont combien ? Allez savoir. Allez savoir ce qui se passe à la navette, et c'est bien sûr dans le Nord Cameroun aujourd'hui. « Doit-on rester les mains croisées ? Doit-on rester cloîtrés ? Doit-on rester inactifs ? » Et une bombe, on le disait, l'entame l'émission, d'ailleurs en reprenant les propos du chef de l'État, qu'est-ce que nous nous comptons apporter à ce pays, et au lieu d'attendre, de savoir ce que le pays nous donnera ? Allons-nous ensemble construire ce Cameroun qui nous est cher ? Alors nous ensemble, voir dans quelle mesure nous devons nous mettre de concert pour mieux donner à ce pays sa lettre de noblesse. Que font-ils dans ces laboratoires ? Les questions sont posées ce matin, il va falloir les vidéos au fur et à mesure, madame, monsieur. Mais comprendre exactement, bon, Ben Gann, lorsqu'on vous écoute à chaque fois sur ce plateau, vous plaignez du fait que les hôpitaux ou encore des centres agréés dans ces recherches-là sont loin de la formation, sont loin de la recherche, ce qui fait qu'aujourd'hui, les résultats sur le terrain, c'est ce qu'on voit. Est-ce que ce n'est pas un peu choquant de se rendre compte de l'inexistence, j'ai envie de dire, de la navette, mais surtout du milliard et plus d'épreuves chaque année qui n'a aucun bilan ? Ce qui est choquant, c'est le manque de cohésion de l'action gouvernementale. C'est ça qui cause la paralysie d'une structure, bon d'ailleurs, comme celle-ci. D'abord, il y a deux tutelles. Un tutelle, qu'on dit technique, ministère en charge de l'élevage de pêche, mais on vous dit, faites tout ce que vous voulez, il faudra regarder au ministère des Finances. Déjà, il y a blocage à ce niveau. Si le ministère des Finances vous dit, vous avez bien fait des trucs, mais je n'ai rien dans le fond, vous ne faites rien. L'autre chose dans ce manque de cohésion gouvernementale, c'est que dans notre pays, depuis toujours, depuis les indépendances, on a dissocié l'action de l'élevage de l'agriculture. Alors qu'en réalité, les métiers liés, les métiers vétérinaires sont intimement liés à l'agriculture. On parle de l'agro-industrie. C'est comme ça que ça se justifie. Donc, vous verrez les pays comme en France, où les vétérinaires sont formés, donc encadrés par le ministre en charge de l'agriculture. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça que ça se fait. Donc, l'agro-pastoral, c'est comme ça que ça se dignifie. Donc, il ne fallait pas dissocier les pêches, les vages de l'industrie animale de l'agriculture. Donc, sinon, vous ne pouvez pas évoluer. Donc, on ne peut pas faire en sorte que chaque élément évolue à son niveau. Ce n'est pas possible. Donc, c'est un tout. Vous devez aller ensemble. Donc, lorsque vous réfléchissez sur les laboratoires vétérinaires, je parle de la production, commercialisation des animaux, oui, mais on doit être lié, par exemple, la culture du palmier à huile, et un certain nombre de choses. Mais également, un amende, ce qu'on appelle, vous allez acheter les abattoirs. Et les abattoirs, c'est quoi ? Ce ne sont pas des mouroirs. Les abattoirs, c'est des entreprises où on produit même des corne-boeufs, et un certain nombre de choses. Mais ici, quand vous dites à quelqu'un que, bon, on peut, c'est dans les abattoirs qu'on peut avoir, les corne-boeufs, les saucissons, les trucs, mais ils vont vous regarder comme si vous sortiez des masses. Donc, le problème, c'est le manque de cohésion de l'action gouvernementale. On a laissé les structures de manière éparses, comme s'il n'y avait pas, on ne devait pas avoir une jonction à niveau. Ce qui fait donc que le laboratoire peut faire ses analyses, les vétérinaires peuvent avoir élaboré des projets validés par le ministre de l'Élevage, mais on vous dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent et ça devient problématique. Voilà comment on est bloqué. C'est vrai qu'il y a 10 minutes, effectivement, pour ce sujet, parce qu'il va falloir rapidement le vider et que chacun puisse donner son avis là-dessus. Un moment bien de gamme, vous avez commencé. Et nous vous prions, madame, monsieur, de continuer à nous laisser vos commentaires sur ce sujet, sur cette colère du jour. À quoi nous sert véritablement la navette ? Qui connaît la navette au Cameroun ? Comment est-ce qu'il communique ? Est-ce que vous avez une seule information sur ce qu'ils font au quotidien ? Karine Sonti, on se retrouve vers vous pour comprendre. Est-ce que lorsqu'on ne parvient même pas aujourd'hui à sentir le rendu, les travaux de la navette et se retourner vers le ministère de l'Élevage, des Pêches et de l'Industrie animale, est-ce qu'on n'est pas là en train d'affamer davantage les Camerounais leur empêchant de réfléchir ? Parce qu'il y a quand même un rôle, il y a quand même un enjeu capital pour éradiquer la famille de nos sociétés, mais surtout en leur donnant de manger des aliments sains. Est-ce que ce n'est pas un plan oudi contre la population aujourd'hui ? En même temps, je pense que c'est ça. Parce qu'il n'y a qu'une semaine. Il y a une semaine, j'ai appris de l'existence de la navette. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une nomination de Moussa Yaya à la tête de cette agence. Donc, ce qui me pousse quand même à comprendre que... Une nomination des récompenses ? Je ne sais pas. Je ne veux pas entrer dans les raisons de la nomination, mais ce n'est que la semaine dernière que j'ai entendu parler de la navette. Mais ce qui m'inquiète encore plus, c'est au niveau de la surveillance des épisodistes. C'est-à-dire la surveillance des maladies, des épisodes, qui viennent par épisodes. C'est-à-dire les épidémies telles que la grippe aviaire, la grippe porcine et autres. Parce qu'on sait qu'au Cameroun, quand même, il y a eu une année ici où on a parlé de grippe aviaire qui a fait perdre à plusieurs éleveurs toutes leurs volailles. Et puis, aussi dans notre pays, quand même, on sait que les éleveurs qui vivent vraiment de l'élevage sont les petits éleveurs. C'est-à-dire les gens qui ont peut-être à Njombé là-bas leur poulailler, qui ont à Bonabéry leur poulailler, qui ont à Bonaco leur poulailler, à Maquepé leur poulailler. C'est eux vraiment qui sont plus proches de la population parce que c'est eux qu'on connaît le plus. C'est eux qui, au quartier, nous pourrissent la vie parfois avec les odeurs. Mais ce qui reste encore quand même important à noter ce matin, c'est que... Ils le pourrissent la vie avec les odeurs. Si vous voulez, oui, je le dis comme ça. D'accord. Mais ce qui nous inquiète, c'est le fait qu'on ne voit pas le travail de la navette dans les vaccinations de ces animaux-là. Pourquoi ? Parce qu'un poulet, par exemple, une poule, n'importe quoi, ne devrait pas être sur le marché si elle n'a pas suivi un certain nombre de contrôles. Raison pour laquelle vous voyez ailleurs, avant de consommer un poulet, par exemple, on vous fait la publicité, on vous dit élevé sur les normes traditionnelles françaises, élevé ainsi en plein air, élevé, élevé. Mais on ne vend pas des produits animaux sans les contrôler. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que dans notre pays aujourd'hui, vous avez sur le marché des poulets qui n'ont même pas encore atteint maturité. Et vous voyez, parfois, un poulailler, un élevé, perd tout son poulailler de suite d'une grippe qui a attrapé ses poules. Tous meurent, mais on met ces produits-là sur le marché à vil prix et tout le monde achète. Maintenant, si vous voyez par hasard un agent de contrôle, par exemple, du Lanavet dans les parages, il va prendre sa part de Carizon et il va partir. Mais on ne va pas voir le véritable travail. Il n'y a pas eu de tests, il n'y a pas eu de vaccins, il n'y a rien sur le terrain. Est-ce que les vaccins qui doivent être produits par le Lanavet sont produits ? Parce que son rôle aussi, c'est de produire les vaccins et les commercialiser. Produit et commercialiser. Pourtant, il y a un budget annuel qui est doté. Peut-être qu'il n'entre pas en portion de ce budget, tel que mon bord a dit. Mais ce qu'on sait quand même, c'est que les produits que nous consommons venant des animaux ne sont pas des produits consommés. On a accepté ça comme ça. Très bien. Dominique Audré, le Lanavet et son bilan, son parcours, ses actions, est-ce qu'on en parle véritablement au regard de la colère de ce jour ? On ne peut véritablement pas en parler puisqu'on n'a aucune connaissance des prérogatives qui entourent l'existence de cet institut-là. Moi, je parlerais certainement en tant que quelqu'un qui s'est essayé dans l'élevage des porcs et des poulets. Je vous dirais qu'une institution comme Lanavet, en principe, de par ses fonctions, devrait être du début de la production jusqu'à la commercialisation, si vous voulez, la distribution des produits. Lorsqu'on acquiert des poussins d'un jour, par exemple, vous allez vous rendre compte que les personnes qui vous les livrent vous proposent deux catégories. Il y a ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Est-ce que Lanavet devrait laisser qu'on laisse le choix aux acheteurs, aux éleveurs à ce niveau-là ? Non, parce que d'autres vous diront non. Au lieu de prendre ça à 400, à 450, je préfère prendre à 400 et je vais me débrouiller pour faire vacciner. Sur le terrain, les éleveurs, beaucoup ne procèdent pas à la vaccination une fois qu'ils ont acquis leur matériel. Conséquence, même les médicaments qu'on donne aux poussins lorsqu'on commence à les élever entre 15 et 30 jours, ils ne donnent pas ces produits-là. Lanavet, en principe, de par son rôle, devrait aller dans les fermes et s'assurer du bon suivi, de la bonne progression de l'éleveur de ces bétails-là, que ce soit de ces bétails... Et surtout la santé des consommateurs. Que ce soit le poulet, oui. Donc, maintenant, si on essaye de parler de la viande de porc ou bien de la viande de bœuf, par exemple, la navette intervient du début jusqu'à l'abattage parce qu'en principe, ils doivent effectuer des contrôles post- et antémortem. Ils doivent s'assurer que là où on tue ces animaux-là, il n'y ait pas de bactéries. Conséquence, aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent de la maladie de hamburger parce qu'on ne prend pas le soin... La maladie de hamburger, d'accord. Ils ne prennent pas le soin de mettre des normes en termes d'hygiène autour de l'abattage de cette maladie-là. Merci. Merci, Dominique, Audrey. Vraiment, point de vue... On va dire merci pour ce premier tout le table. On reviendra tout à l'heure. On fait une synthèse, Madame, Messieurs. Juste après la pause, on en reparle. Tous les élevés étaient contraints de se rendre à l'IAZ. On classait... Il y avait un calendrier. Vous venez... La navette venez... Là, en Vorbéti ? Non, je parle de... Colbisson, pour l'IAZ. C'est en Colbisson. Au cœur de l'IRA ? Non, il y avait l'IRA, l'IRA, à part l'Institut de Recherche Agronomique et l'IAZ. Très bien. C'était en Colbisson. Alors, les élèvés venaient, on classait, on procédait au prélèvement. Ça veut dire, vous avez des poulets de 45 jours, vous avez... Ils viennent, ils font des prélèvements, ils vont analyser. On vous dit, il y a telle maladie, ils sont impropres, vous ne pourrez pas les consommer, il faut les décimer. On décimait. Je peux vous raconter. Il y avait des gens qui faisaient... On venait, on décimait, on disait, Monsieur, on a découvert une maladie. Si vous voulez acheter dans le marché, c'est compliqué. On décime littéralement. On n'a pas connu des grosses crises comme la grippe aviaire, tout ce qui arrive maintenant. C'est parce que le lanavette a perdu. Le matériel est vieillissant. Le matériel du lanavette est obsolète. L'État, récemment, s'est battu pour faire des dons. On a fait quand même des dons. Je pense que c'est 30 millions pour réactiver, réactualiser un peu le matériel, le laboratoire, renforcer un peu. Mais hélas... Mais pourtant, il y a des start-upers au niveau national qui peuvent renforcer justement le matériel du lanavette et lui requinquer ce laboratoire. On doit requinquer ce laboratoire. Yaoundé doit avoir son centre bien équipé, doit avoir son centre bien équipé avec le siège. C'est un garois, on a choisi la zone de garois. Vous allez voir, il y a 75 personnes en termes de personnel. On est parti de 222 à 75 pratiquement. Comment les gars travaillent ? Comment les gars vont s'assortir ? On renforce, mais avec les stagiaires, les gens qui sont de l'université de Gauderé, on les pompe, ceux qui vont dans les facultés zoologiques et tout ça, UDM, ils vont se retrouver là-bas et font des petits ailes. Mais dans un cafouillage quand même, ça va ? C'est un cafouillage total. C'est vrai que vous savez au Cameroun, dans les cafouillages, on réussit quand même à avoir quelques résultats. On peut tirer quand même, qu'ils se battent à un niveau, mais je veux vous dire, les élèveurs sont abandonnés. En termes de prélèvements, en termes d'une étude de la surveillance épidémiologique, ils préfèrent superviser les chapitres du Nord-Ouest. Je ne cite pas le nom de ces personnes, et de ces grands élèveurs que vous connaissez, ils préfèrent surveiller. Pour eux, ça va commencer par là. C'est là où ils supervisent. Ils se rassurent. Ils viennent même vacciner en avance. Ils envoient même des observations, des simulations. Ils travaillent pendant ce temps. Une autre partie a abandonné. Regardez juste le cas de la grippe aviaire. On ne demandait pas. On descend chez vous. On a bas. On descend. Combien de déles de fermiers ? Combien de prélèveurs se sont retrouvés à les pieds au sol, comme on dit, au village, à voir les pieds enfoncés dans la boue à cause du fait qu'on vient et on dit « Ah, votre poule a fait comme ça. On a bas. » On descend. Il est tel le H5N1. J'estime que, ici, le lanavette devait véritablement retrouver ses lettres de noblesse, avoir un renforcement en termes de plateau technique. Permettez-moi l'expression plateau technique. On devrait reciter. C'est un laboratoire. Il y a des recherches. Monsieur Michel Gachou, vous êtes-il arrivé de voir un vétérinaire ? Vous connaissez des vétérinaires ? Très rarement. Vous connaissez des vétérinaires ? Il vient tout juste de sortir de l'école. Très rarement. Des vétérinaires ? Très jeune. C'est un métier rare. Or, c'est des gens qu'on devait connaître, qu'on devait savoir. C'est les gars qui travaillent avec la navette. On devait sortir de la classification qui devait avoir tout. Vous dites, monsieur, vous avez des chiens. Vous avez des chiens qu'on élève. Comment on fait le croisement des animaux ? C'est une étude. C'est un classement. On va vous dire telle espèce avec telle espèce. C'est le travail d'une navette. Moi, les chiens, je l'ai jusqu'au chien. Jusqu'au chien et chat. Vous avez des gens qui prennent des espèces. Ils élèvent à la maison. Vous ne le savez pas. C'est le chimiste du quartier qui attrape le chat de la voisine. Voilà comment on vit. Or, c'est le travail de dire tel chat. Je ne suis même pas sûr que ceux qui élèvent les chats connaissent l'espèce de chat quand même qu'ils ont à la maison. Ou le nom. Et la classification. Il y en a qui mange aujourd'hui parce que c'est devenu il paraît que c'est une viande de très de la cotisante. Aujourd'hui, on a toujours mangé le chien. Je ne sais pas comment on peut le manger. En 2019, on peut quand même tirer un coup de chapeau. En 2019, la navette a réussi à faire un arrêté 78,5 tonnes de viande impropre à la consommation. Donc, au final, quand même, il y a un travail qui s'est fait. Non, il y a, mais ce n'est pas ce qu'on attendait de la navette. On attend plus de la navette. Aujourd'hui, dans le marché, est-ce que vous savez que plus, il y a deux ou trois marchés, où on vous vend la viande du cheval ? Vous consommez en pensant que c'est la viande du bœuf ? Lorsque vous parlez, je voudrais ce matin saluer les commerçants, les vendeurs de porcs du marché 8e. C'est à Yaoundé, au commissariat 8e. Ils sont assez nombreux là-bas. Je ne sais pas si à ce niveau également, le laboratoire national des vétérinaires fait parfois un tour là-bas. Et je sais très souvent que dans la zone du 8e, 8e, comme Cana, il y a souvent des odeurs pas possibles là-bas. On sait en même temps comment les populations vivent de ce côté. Je voudrais, en même temps, qu'on puisse faire un tour, plus que jamais, on interpelle. Non, je disais, il y a des infirmiers vétérinaires qui vont que ce soit un autre côté. Il y a un maire à Yaoundé 2, monsieur Haïssi, qui est maire, qui travaille en ce moment. Est-ce que lui au moins peut interpeller la navette qui descend de faire un tour ? Parce qu'au-delà de la navette, avec cet élevage qui se fait et la vente des ports au niveau du marché 8e, il y a quand même l'insalubrité qui est ouverte là-bas. Vous êtes déjà arrivé dans un abattoir. Comme l'abattoir de Tudji. Vous n'allez plus jamais consommer la viande. Comme l'abattoir de Tudji à Yaoundé. Voilà. Vous savez que la chauve-souris a 137 virus. Elle porte sur elle 137 virus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup. Le port à lui seul a 87 virus qu'il porte. Ça veut dire qu'on peut égorger un port. Mais le Ténya, quand vous parlez du Ténya, le Ténya loge où ? Il y a plein de trucs, ces animaux. Ils doivent descendre. même la méthodologie de lavage. Vous lavez le port, il y a des produits. Ça l'amène. Ça l'amène. Les porcheries sous pilotis, ils vont brûler ces roues-là et ils disent que non, la fumée, ça va tuer. Ça va tuer. Oui, d'autres lavent même avec le crézil. Ils n'ont pas de produits, ils lavent avec le crézil. Donc, les éléments ont besoin d'accompagnement. Effectivement, Dominique Audrey, vous revenez à la question du lavage. Chalamel, Bonbon et Karine. Moi, je suis d'un quartier qu'on appelle un Comcanat. Moi, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Et j'ai été témoin de ce qu'on fait lorsqu'on lave les porcs. Lorsqu'on tue un porc au marché 8e, on ramène au quartier. Allez voir dans quelles conditions on ne touche ces porcs. Mais c'est inacceptable. Et s'il vous plaît, rapidement, on a tué ces porcs, on les a lavés là-bas, on a découpés, on a... On va sur place d'abord. On va sur place et on les met dans des sacs, allez voir ses suites des motos et rapidement, ça passe à la consommation. C'est direct. Ça, c'est quand le porc était dans un sac. Le bœuf a son carnet de vaccination, le bœuf. Il a son carnet où on suit régulièrement. Il y a des responsables du laboratoire qui viennent, comme vous le voyez marcher, on fait des prélèvements. C'est des bœufs propres à la consommation. Après le prélèvement, on se rend compte qu'il n'a eu de porte aucune maladie puisque la majeure partie des maladies humaines parfois sont données par les animaux au cas de coronavirus. sont données par les animaux. Si la navette faisait son travail et était sur le terrain, vous allez vous rendre compte que vous développez des maladies mais c'est des maladies qui ont des origines animales. C'est tout simplement. C'est ce qu'il faut expliquer que les gens comprennent. Ceux qui mangent la chauve-souris doivent s'attardent à ceux qui ont 137 virus. Vous pouvez fouiller. La chauve-souris porte 137 virus sur elle. Le poids en a 87. Il y a des méthodologies pour nettoyer le poids. Vous avez le poulet. Même le poulet, le poulet, le tic. Il y a le tic et le puce de poulet. Oui, il y a le tic et le puce de poulet. Quand vous élevez... On a fait un petit tour récemment marché nous des dos là. On est arrivé à l'endroit où on plume les poules. Alors là... Il y a du travail. Le lanave a du travail. Je dis, il faut avoir du courage pour avoir ces à ces endroits et que les Camerounais n'aient pas l'impression qu'en parlant de ce l'existe qu'on ne veut pas qu'ils puissent se battre mais c'est dire, c'est interpeller les pouvoirs publics y compris ce laboratoire à faire un travail de veille et permettre aux Camerounais de consommer justement. Oui, oui, le capso, c'est quand la poule avait la grippe. On ouvrait le capso contre le côté noir. J'ai fait le capso. En tout cas, on arrêtait le bec de la poule. On ouvrait. Allez, passons rapidement à la lecture de quelques messages que vous nous laissez, Madame, Monsieur. Sur 10-12, le Zénith. Nous sommes avec vous, Karine Sontia. Oui, ce matin, par rapport à l'histoire du jour, une femme ne décide pas seule d'avoir un enfant. C'est l'homme qui se sent prêt et en parle à sa femme et remet à cet effet et se met en cet effet en accord. Ainsi, une femme qui tombe enceinte sans l'avis de son homme étant déjà mère au préalable ne fait pas partie d'un accident mais d'un piège. À cet effet, la femme doit s'assumer. Ce n'est pas pour autant que le monsieur doit rester insensible et irresponsable. Courage, ma soeur, tu as cherché. Bon message. Il y a des réponses biologiques à ce que le monsieur dit parce que on rencontre des femmes aujourd'hui qui réussissent à avoir des menstruations deux fois par mois, qui ont des ovulations deux fois par mois. Vous allez me dire comment, m'expliquer comment cette femme pourra réguler au niveau des daissances. Comment elle saura qu'ici, c'est la période fégonde et là-bas, ça n'en est pas une. Commencez d'abord les premières étapes par aller à l'hôpital et savoir contrôler le bilan de santé de la femme avec laquelle vous êtes. Parce que toutes les femmes n'ont pas le même organisme. Il y a des symptômes qui accompagnent la période ovulatoire. Notamment la montée de température, un besoin excessif d'une envie d'avoir l'antéterie de l'hôpital. Oui, c'est justement pour vous dire qu'une femme qui... Je ne suis pas une femme, mais j'ai au moins étudié ces choses. Une femme qui décide d'aller doit connaître ces choses. Le conseil vous rassure-t-il? Bon, Bengane. Moi, j'ai vu les enfants. Qu'on puisse en faire deux ou trois par an. Qu'on puisse en faire deux ou trois par an. Moi, je souhaite même que Dieu puisse raccourcir la durée de la grossesse. À six mois. Moi, ça me semble beaucoup. Donc, voilà, tout à l'heure. Un même femme peut faire deux enfants. Autant d'enfants, mais il faut qu'il y ait un peu de responsable. C'est pour ça que je condamne l'homme. Que la femme vous ait piégée ou pas, prenez l'enfant. Vous ne savez pas... La femme n'a rien demandé. Vous ne connaissez pas la pièce que tu dois. Le cas où tu dois. Le cas où tu dois. Merci de bien. Allez, Karine, c'est avec vous la suite. Mais il y a un autre message. Alors, je vais commencer par ce petit proverbe africain qui dit qu'on ne lave pas le visage en commençant par le bas. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se précipiter à laisser le temps faire son évolution car à chaque chose son temps. Cette fille, d'abord, a anticipé sur la vie parce que ce n'est pas la fille qui présente l'homme dans la famille. Sauf si cette femme est dans les pensées occidentales. C'est l'homme qui présente et la famille de l'homme se rapproche de la famille de la femme. Si nous nous reconnaissons. Si nous nous reconnaissons dans les traditions, bon, tout, en effet, la fille s'est laissée tromper et parce que ce monsieur a essayé d'aveugler sur la vie qui lui a été présentée. En plus, qu'elle savait que cet homme est marié. C'est donc quoi son projet? Faire divorcer la première ou bien accepter la deuxième place. Une fable dit tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Alors, ma chérie, garde ton enfant parce que tu dois juste vivre tes avances et avancer dans la vie. C'est compliqué de lire les messages aussi charcutés. Concernant l'histoire du jour, je pense qu'il faut arrêter de critiquer la fille. Quoi qu'on dise, elle s'est sentie en confiance compte tenu de la durée de la relation et du fait qu'elle et le gars se sont connus l'un et l'autre de leur famille respective. Alors, qu'elle aille voir d'abord les membres de la famille de l'homme chez qui elle est connue. L'homme là, c'est un bandit voire un criminel. Ce n'est même pas un homme car un homme, un vrai, assume ses responsabilités. Il a même la chance. Une autre fille peut débarquer chez lui, Rora, avec la grossesse là devant sa femme. Je sens que la semaine de l'unité commence bien. ça fait quoi ? Merci, merci beaucoup. Monsieur Michel, vous voulez vite passer là. Vous pensez que c'est un débattant sur l'homme avec votre ventre qui va dire à sa femme sors de la maison. Ça va faire deux, trois jours, une semaine. Boum, 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 après ça va descendre. La vie va continuer. Toi qui alors venu faire, tu vas voir. Voix qui, la femme de la maison. Toi, toi. Toi qui alors fait, tu vas voir. Il y a un certain Mdassa Rouvier qui dit si vous ne voulez pas d'enfants ne faites pas du cher-cher. Voilà. Bon. On va bien comprendre. Allez. Oui, ne faites pas du cher-cher. Il y a des préservatifs. Ils ont compris. Allez, rapidement, on ira sur les réseaux sociaux, madame, messieurs. Vos messages, nous les lisons au fur et à mesure. Et rassurez-vous, nous les lisons tout le temps. Même si on n'en parle pas, on prend toujours le temps de les disséquer au fur et à mesure. Vous êtes assez nombreux ce matin. à nous regarder. De l'endroit où vous êtes, que ce soit au Cameroun ou à l'étranger, merci de faire confiance avec une autre télévision qui est proche de vous et qui, au-delà de l'image, vous rendra compte. Autre compte rendu ce matin, nous revenons rapidement au Karine Sontia parler de ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et vous, vous avez trouvé ce matin de les rassembler pour nous. Oui, justement, ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, c'est d'abord le sujet de ces quatre bébés décédés à l'hôpital central de Yaoundé par manque de prouveuses. La jeune Tzama Anne Christelle a perdu ses bébés de ce côté et depuis lors, sur la toile, les critiques, les dénonciations et même certaines histoires sont sorties. L'artiste Lédie Ponce, elle aussi, a vécu une situation pareille. Plusieurs aussi ont vécu cette situation, certains même dans cet hôpital-là, l'hôpital central de Yaoundé. Sauf qu'aujourd'hui, on se pose bien des questions avec les Camerounais qui ont produit déjà des couveuses depuis 2016. Au Cameroun, on en parle. Plusieurs reportages ont tourné au Cameroun pour parler de ces Camerounais qui produisent des couveuses mais jamais n'ont reçu le financement de l'État du Cameroun pour en faire en grande quantité. On entend toujours des dons venus des organismes Ciela. Allez, situation extrêmement compliquée parce qu'en date du 13 mai dernier, l'hôpital central de Yaoundé était en ébullition au niveau de la maternité, service maternité. Et qu'on se rende compte que dans ce service maternité, on n'a que 4 couveuses quand même et on a environ 4000 naissances là-bas annuellement. Alors, comment expliquer que, comme l'hôpital de référence, Charles Amel Mbachou, aujourd'hui, comme l'hôpital central, détiennent 4 couveuses alors qu'on a des ingénieurs camerounais qui ont mis en place des prototypes de couveuses qu'on peut fabriquer au niveau local et les disposer dans ces formations sanitaires-là ? Alors, il faut dire que le Camerounais n'a jamais fait confiance au Camerounais. C'est une réalité camerounaise qu'il faudrait adopter. Au contraire, il existe un sentiment de suspicion entre les Camerounais. c'est-à-dire comment il s'est acheté un terrain ? Comment est-ce qu'il a fait pour s'acheter un terrain ? Ça veut dire qu'il vole. Au lieu d'encourager, on se retrouve dans la suspicion. Conséquence, voilà. On va demander comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir concevoir cette couveuse ? Est-ce que ça respecte ? Est-ce que... Vous voyez, on se retrouve dans le... Est-ce que... Est-ce qu'on ne parvient pas ? Conséquence, vous avez le jeune Simen, celui qui a réussi à faire une voiture. Je peux vous dire qu'il a tendu la main pour se lancer dans un deuxième modèle. Personne n'a voulu l'aider. Au contraire, les Rigoberts sont... Tous sont arrivés. On a paradé avec lui histoire de dire qu'on est venu voir un jeune, un petit frère qui fait les bonnes choses et tout blablabla. Ça s'arrête là. Il n'est pas le seul. On a plusieurs jeunes qui ont fait... Quand vous vous rendez compte et on vous dit que le Cameroun n'a que 100 couveuses... Tout un pays. Alors, tout un pays n'a que 100 couveuses. Moins de 100 couveuses. Il faut bien préciser. Pour moins cette information, ça n'est pas... Soyons gentils. On compte avec les cliniques et tout ça. On met ça sans couveuses. Mais dites-vous bien que si l'hôpital central de Yaoundé a lui seul à 20 cas ou 30 ou 50 cas qu'il faut gérer en l'espace, vous vous rendez compte que beaucoup d'enfants... On a connu ce premier problème à juste après le cas de Tchatchou. On a eu le cas des enfants Smith, de Kimit. On a eu les jumeaux Kimit. On a eu le cas de... Comment on va dire ? Il y a une autre dame qui avait fait la chronique toujours à Yaoundé. des jumeaux. On est arrivés. Les couveuses étaient prises. Il n'y avait pas de couveuses. On ne pouvait pas enlever un enfant pour placer son enfant. On l'a recommandé où c'était à... Excusez-moi, vous m'étiez mieux à Yaoundé. Gousseau. Génicorps, c'est... Génicorps, c'est stique de Gousseau. Elle est arrivée là-bas. Il n'y avait pas... On lui fallait redéplacer finalement son enfant et décéder dans le taxi parce qu'on était en train de se battre pour se lever son enfant. C'est quand même grave. C'est quand même grave qu'on arrive... Vous savez, cette crise, cette pandémie à coronavirus a permis à la France de se rendre compte qu'elle était en retard. 52 respirateurs dans toute la France. Ils se sont rendus compte que même, bon, j'en ai pensé à tout sauf à ça. Aujourd'hui, ils sont en train de repenser leurs médecines, les plateaux techniques sur 10 ans. Il faut tout refaire parce que la pandémie à coronavirus leur a fait penser. Mais nous, au Cameroun, on se retrouve à peine. Ce n'est pas le premier. Aujourd'hui, grâce à l'avènement des réseaux sociaux, on a l'occasion de voir un peu tout. Imaginez-vous ce qui s'est passé avant. Vous arrivez parfois et ce cas, je l'ai eu en 2002, je l'ai eu à l'hôpital. Vous arrivez, j'arrive à l'hôpital avec une soeur, elle accouche, il faut mettre l'enfant, on dit, les couveuses sont en panne. Il y avait un problème de chauffage, réglage de température. Il y en a comme ça quatre, cinq qui dépannent. Vous allez voir la facture pourquoi ne pas changer ? À quand remonte les derniers pour l'achat des couveuses ? Pourquoi faut-il continuer à faire dans la maintenance ? Autant de questions. Alors qu'on a une menœuvre qualifiée au Cameroun. Mais l'hôpital, je vous ai dit que l'hôpital à Quintini seul va chercher dans les 450 millions le mois. Très bien. Alors si on décide en chaque trimestre de payer au moins un, deux, trois, on va se retrouver avec combien ? Bombok, la situation quand même qui prévaut aujourd'hui au hôpital central de Yaoundé, notamment pavillon maternité. Quatre couveuses pour un hôpital de référence. Aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué. On est dans cet hôpital-là qui est au cœur même de la ville de Yaoundé et que nous ayons quatre couveuses. est-ce que ce n'est pas un vœu d'assassinat collectif ? Absolument. C'est un manque de politique, de santé publique. C'est tout. Lorsqu'on ne s'occupe pas de la santé des populations, ça veut dire qu'on les assassine. Vous avez quatre prématurés qui arrivent, vous n'avez pas de couveuses pour les accueillir, ça veut dire que vous avez décidé de les assassiner. C'est tout. Il n'y a pas un petit chose à faire. C'est tout. Donc, le problème mondial, nous avons quand même une école polytechnique au Cameroun et je parle de l'École nationale supérieure polytechnique. Vous ne pouvez pas me dire que nous n'avons pas encore formé des ingénieurs qui puissent fabriquer des couveuses. Ce n'est pas possible. Mais les quelques rares couveuses qui arrivent là en des secondes mains, généralement, les fonctionnaires du ministère de la santé publique vont les chercher en Inde, en Chine, ou si ce n'est pas le Lions Club ou le Rotary qui vous délivrent deux ou trois passés par là. Donc, c'est un problème. Si c'était un cas, j'allais dire, conjoncturel, que cette fille, on lui aurait dit, mais ma fille, non, ça arrive, il faut attacher le cœur, comme on dit. mais le problème est récurrent. Et en plus, rappelez-vous que nous avons passé, je pense, deux ou trois périodes ici où même les vaccins n'existaient pas. Donc, nos filles accouchaient et les enfants faisaient trois mois sans vaccins de BCG. Donc, c'est un manque de politique de santé publique. Nous sommes comparables à ce planteur qui veut renouveler sa plantation mais qui décime sa pépinière. vous allez donc renouveler votre plantation comment ? Vous n'allez pas demander à Jésus, à Mahomet et à Bouddha de se réunir au ciel pour décréter l'évolution du pays. On va peut-être regarder ces images-là. C'est même inqualifiable, c'est un crime inqualifiable ce qui se passe avec le truc de santé au Cameroun. Lorsqu'on regarde quatre enfants, quatre nouveaux-nés qui s'en vont comme ça, c'est assez difficile, c'est assez dur quand même. Dans un pays, on vole les enfants, on assassine, ceci, ce n'est pas possible. Et vous avez, je pense qu'il y a au moins quatre ministères qui sont en charge de ce problème-là. Le ministère de la santé publique est là, le ministère des affaires sociales il est là, le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Regardez donc, et j'entends, parce qu'apparemment les Camerounais ont trop fait l'école, voilà, ils vous disent « More women in politics ». D'accord, « More women in politics ». Quand les women là vont, ils meurent en donnant la vie, les enfants meurent. Pourquoi n'y a-t-il donc pas « More women » pour faire des enfants ? Ce n'est pas possible. Donc, même les associations des femmes devaient se lever pour interpeller le gouvernement et les pouvoirs publics en leur disant « Mais ce n'est pas possible, vous avez programmé l'assassinat des enfants, vous ne voulez plus qu'on accouche, vous nous dites ». Dominique Audré, on a également entendu le ministre de la Santé publique se prononcer sur cette affaire, d'ailleurs à travers un tweet, puisque le tweet semble être son mot de communication, on va dire, le plus prisé. Alors, est-ce que le ministre aujourd'hui, vraiment, en regardant les faits, en regardant la réalité, ne devrait pas avoir honte et démissionner ? Non. Non, il ne devrait pas démissionner. C'est le seul ministre pour lequel je pourrais militer encore. Pourquoi ? Non. Quand même, il se démarque des autres. Je pense que s'il a eu cette réaction-là, il s'en est simplement tenu à ce qu'on lui a rapporté comme information. Parce que, dites-vous bien que moi, j'ai écouté d'autres reportages sur d'autres chaînes de télé et rassurez-vous que les versions qu'on donne là-bas sont diamétralement opposées à ce qui s'est réellement passé. Donc, dites-vous bien que les informations qui lui ont été les informations qu'on lui a retrouvées commentées ont suscité cette réaction-là. Mais maintenant, le reproche qu'on peut lui faire c'est de ne pas banaliser. Lorsqu'il vous dit qu'il voulait aller à l'hôpital et qu'il n'en était rien, comment vous comprenez ça ? C'est justement de ne pas banaliser les situations, les problèmes qui lui sont posés. Il devrait prendre un peu plus de temps avant de répondre. Figurez-vous que, certainement, puisque le ministre n'était pas là-bas, je ne pense pas qu'il était dans cet hôpital-là. Et les personnes qui lui ont rapporté l'information ne savaient pas l'ampleur que devait prendre la situation. Donc, le reproche qu'on doit lui faire c'est de prendre un peu plus de temps avant de se prononcer. Il n'est pas obligé d'avoir une réaction prompte et immédiate lorsqu'il y a un problème qui se pose. À côté de ça, moi j'ai un problème. Constamment, on voit des campagnes où on dit aux femmes aller faire les visites prénatales, faites-vous consulter, accouchez à l'hôpital. Mais voilà donc une qui est allée accoucher à l'hôpital et ses enfants finissent par mourir. J'aimerais bien qu'on filme une astuce que j'avais une voisine qui m'a dit à une époque qu'elle était prématurée et qu'elle, pour son chauffage, on l'entourait de bouteilles d'eau bouillonnante qu'on changeait constamment, continuellement pour la chaleur. Ça, c'est pour les personnes qui n'auront pas la possibilité de sauver leurs enfants. Mais, M. Ngachou, que ce soit les couveuses, que ce soit le don de sang, lorsque vous avez un malade et que vous devez trouver, par exemple, le sang à votre malade, je vous assure que il faut l'avoir vécu pour comprendre. La manière dont on vous dit même aller chercher la couveuse, on ne vous dit même pas exactement où vous devez aller. Aujourd'hui, on a une jeune femme qui est totalement brisée. Elle aura besoin d'accompagnement parce que perdre un enfant, c'est quelque chose. Perdre 4, d'un seul coup, c'est encore autre chose. Il n'y a même pas à trouver un seul. Même pas. Donc, il faudrait vraiment qu'on... Et en plus, en fait, il y a une déclaration politique, je vous permettez, on l'a pris en otage, on l'a... Comment vous l'avez... Séquestré. Séquestré. Et comme on sait que séquestré qui a perdu 4 enfants de votre fête pour moins de 60 000 francs, c'est quand même trop gros. Donc, le ministre a fait une déclaration politique en disant qu'il y a des suivis d'accouchements et ainsi de suite. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi notre Pognou, on n'avait pas vos affaires là ? Il n'y avait pas autant de césariènes, il n'y avait pas autant de morts d'essuie d'accouchement, il n'y avait pas de l'outil de prématurité. C'est pas possible. Et vous me dites, le monde évolue. Le monde évolue, c'est ça l'évolution. Et d'autres choses, on transmet... Charles Lamel a parlé tout à l'heure de l'argent que font ces hôpitaux. Effectivement. Et c'est ça qui a fait tourner la mémoire du gouvernement. On a un motif de santé basé sur le capitalisme. Oui, absolument. On n'est pas nos sociétés. On demande à un hôpital de faire les chiffres en fin d'année, mais ce n'est pas Sauté-Coton. Demandez à Sauté-Coton, Camerco et tout de faire des chiffres. L'hôpital, c'est l'administration des soins et des recherches. Et vous devez leur donner les moyens pour cela. Même lorsqu'il y a grève pour des hôpitaux, les services maternités, les services digents ne vont pas en grève. C'est des services qu'on préserve. Donc, ça veut dire qu'il s'agit des politiques de santé. C'est des services prioritaires. La maternité, le service de neonatologie et des urgences. Très bien. Karine, si on s'est avoué c'est qu'à vous un petit message. Un instant, Charles Chalamet. Karine, rapidement. J'aimerais prendre un petit corrélat avec ce que vivent les États-Unis avec le coronavirus. Ce que les États-Unis vivent avec le coronavirus, c'est le fait de la capitalisation à outrance de la santé. C'est pourquoi les soins de santé coûtent très cher aux États-Unis et du coup, le coronavirus est vécu là-bas de manière macabre parce que le système de santé n'est pas financé. N'importe qui n'a pas le cas où dans la capitale. Lorsque, par exemple, Donald Trump est arrivé, il a d'abord tôt fait d'annuler l'Obamacare. Vous voyez ? C'est ça qui fait que les Américains ont du mal à se soigner du Covid parce que c'est payant, ce n'est pas gratuit. Et lorsque vous arrivez avec la recherche au Cameroun, lorsque j'ai lu les commentaires des gens sur la toile, je me suis dit mais non, on a déshumanisé les soins, on a déshumanisé les citoyens. Il y en a qui réussissent quand même à dire d'abord, tu portes quatre enfants dans ton ventre, tu ne fais pas d'abord les visites, pourquoi ? Et tout ça, vous vous rendez compte qu'on fait tout pour que la société vous rende coupable d'avoir mis au monde des enfants. Et après, il y a quand même des témoignages. J'ai lu le témoignage de l'artiste Lady Ponce. Elle, par contre, elle était dans une zone de la campagne, elle l'a mis au monde des jumelles, elle a perdu ses jumelles justement parce que dans le centre hospitalier, il n'y avait pas de couveuse. Elle a utilisé la méthode donnée par Dominique Audray ce matin, mais au final, elle n'a pas pu parce qu'on s'est déplacé vers l'hôpital qui avait la couveuse, on n'a pas toujours pu sauver ses enfants. Il y a une autre qui est venue en commentaire dire qu'elle a vécu la même situation dans ce centre hospitalier hôpital central de Yaoundé. Elle a mis au monde un bébé et le bébé était prématuré. Il fallait donc mettre le bébé dans la couveuse. Les couveuses étaient occupées. Il fallait donc qu'on aille dans un autre hôpital pour le faire. Sauf que il fallait payer 100 000 francs avant de sortir de l'hôpital avec les bébés pour aller dans une autre couveuse. Et pourtant, elle était encore elle-même dans l'hôpital. Elle était encore couchée en plein suivi à l'hôpital. Donc pour sortir de l'hôpital avec les bébés il fallait qu'elle donne 100 000 francs. Et sa famille heureusement avait l'argent pour donner à l'instant. Du coup, elle a pu sauver la vie de ses bébés. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte quand même que dans un pays comme le nôtre où on vit avec moins de 500 francs par jour les gens rendent les soins d'abord gratuits et extrêmement chers. Après maintenant pour sauver des vies il faut que vous mettiez de l'argent dessus. Pour sortir de ce sujet véritablement on a envie de savoir on a capitalisé au lieu de la socialiser. Comment en sortir ? Comment permettre aux Camerounais lambda aux plus petits Camerounais de profiter des soins de santé de qualité parce qu'on est Camerounais ? Quelle est la fierté que l'hôpital ? J'ai envie de dire la santé Camerounaise peut offrir véritablement aux plus petits Camerounais de Ngormapoubi de Bassamba de Banekane de Ntonga Qu'est-ce qu'on peut faire ? Demander aux Africains de revenir à la médecine traditionnelle première chose si elle ne partait pas à l'hôpital elle n'allait pas à la tradition elle allait où ? Vous savez que parfois vous pouvez aller à l'hôpital vous faites l'échographie ça vous présente un seul enfant mais vous accouchez quatre vous êtes qui parle parfois vous allez à l'hôpital vous voyez deux ça sort trois vous sortez de l'essence à trois enfants parfois il y a un qui cache le reste oui il y a un qui cache le reste les gens parlent sur la toile il parle il raconte des choses vous pouvez aller je dis vous on vous fait l'échographie c'est un vous faites même trois fois c'est un lorsque vous arrivez au moment d'accouchement des madame j'espère que vous avez préparé le deuxième parce qu'il y a un autre qui arrive dans le même hôpital vous vous retrouvez en train de donner c'est des faits il faut que les gens connaissent on vive avec le temps je voulais juste appuyer en disant que c'est le principe de la bouteille pour un nouveau-né c'est douze six de chaque donc il y a une personne c'est un peu compliqué pour la bouteille parce qu'il faut tout le temps enlever verser mais ailleurs on utilise la pierre il y a un type de pierre je n'ai pas le nom c'est une pierre basaltique on chauffe les pierres il y a la grand main donc là où se trouve la femme moi j'ai eu la chance de vivre ça ma grand-mère elle faisait chauffer la pierre donc elle est assise dans la chambre elle ne sort pas de la chambre elle chauffe la pierre on a couché le bébé on enlève la pierre on dépose on prend celle qui chauffe on change on dépose le principe de nous c'est six de chaque côté c'est comme ça qu'on fait on entretient et là on a mis un petit feu qui brûle qui brûle qui brûle constamment pour maintenir certaines températures donc on revient à cela on a déjà été abandonnés vous avez déjà été abandonnés j'ai écouté le père ce matin le père dit on a pris tout l'argent que j'avais dans la poche on affiné les infirmières et tout je l'ai suivi mais quand quelqu'un le dit il le dit tellement avec beaucoup il le dit avec humilité mais au fond vous sentez qu'on a raclé ce monsieur jusqu'à la moelle et on n'a pas pu satisfaire ce dont ses attentes je vais à l'hôpital on me dit que c'est le palais je ne reviens plus je ne vais pas prendre mes péfusions par voie naturelle et je suis tranquille vous avez posé autre question les médecins eux-mêmes ont proposé les voies de sortie pour soigner l'hôpital au Cameroun je parle à docteur Basson et Camta lorsqu'ils créèrent les syndicats mais vous savez le sort qui leur a été réservé elle l'a affectée Mama Fouda leur dit qui vous a dit de repenser l'hôpital camerounaise on les a affectés dans les zones il n'y a même pas de raison le même Mama Fouda qui a eu mal au doigt elle s'est fait consulter elle s'est fait opérer en Suisse en Suisse auprès du chef de l'état on a justement le doigt et on va en Europe se faire retoucher le doigt alors qu'il est ministre de la santé dans son pays le Cameroun et à ce moment il n'y avait pas de vaccin comme le BCG c'est très grave finalement qui sont ceux qui nous gouvernent c'est des gens qui ont envoyé leurs enfants à l'école les enfants n'ont pas pu obtenir des diplômes ils ont imposé leurs enfants je vous prends le cas de ce haut commis du sud qui un jour choque à la maison on l'amène à l'hôpital général et là il dit première question quel est le médecin qu'elle a on dit excellence c'est votre fils il dit ramenez-moi à la maison on dit quoi il dit ramenez-moi ce qu'on est ce fainéant-là ramenez-moi à la maison je ne peux pas vous donner le nom parce qu'il est encore vivant il dit ramenez-moi à la maison et son fils est toujours là je voudrais quand même avant de donner la parole à Karine si on s'appelle le deuxième sujet de la revue des réseaux sociaux dire que précisément ce qui me concerne mon seul problème l'un des problèmes que j'ai avec la maternité de l'hôpital central de Yaoundé je dis il faut revoir ce qui s'y fait avec les moustiques je parle bien de moustiques parce que moi j'ai des enfants qui sont dans l'hôpital central de Yaoundé et honnêtement on est jeûné lorsque vous y amenez votre femme à coucher là-bas vous vous demandez mais sommes-nous dans un hôpital avec autant de moustiques je parle bien de la maternité de l'hôpital central de Yaoundé autant de moustiques dans un hôpital est-ce que c'est raisonnable il y a un programme il y a un financement prévu pour la lutte anti-vectorielle c'est ça qui est mangé dans ce programme il est prévu qu'on désinfecte tous les hôpitaux c'est un programme de lutte anti-vectorielle en tout cas donnons la possibilité à Karine vous revenez avec le deuxième sujet Karine Sontière oui le deuxième sujet cette fois-ci on s'intéresse au décès du pasteur Franklin Difford ex-candidat à la présidentielle de 2018 mort des suites de coronavirus son corps a été séquestré par ses fidèles qui ont prié pour sa résurrection et au final il n'est pas revenu à la vie il a fallu des actions des forces de l'ordre pour pouvoir rentrer en possession de sa dépouille et aller le mettre en terre au niveau du cimetière de Bonaberry alors sur la toile les questions allaient dans tous les sens comment est-ce qu'ils ont fait pour informer les gens de son décès alors qu'ils pensaient encore qu'ils pouvaient vivre et d'autres personnes qui se demandent comment est-ce qu'on fait pour être aussi spirituellement manipulés il y a tellement de questions la douleur est quand même forte et puis on en profite ce matin pour adresser toutes nos condoléances aux sympathisants de son mouvement politique aujourd'hui Franklin Difford n'est plus ramassé ravagé par le Covid de 19 il a été inhumé c'était hier avant-hier 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 justement autour de 19h ici même à Douala lui qui a été candidat à la dernière élection présidentielle au Cameroun même si d'aucuns pensent qu'il a été un bon pion mis en place pour jouer le jeu en réalité on l'a entendu parce qu'à un moment donné on attendait Franklin Difford à mettre en place une éventuelle coalition de la politique de l'opposition pour aller en front commun contre le RDPC Franklin Difford s'est retracté et n'a pas accepté la proposition allez Dominique Audrey lorsqu'on décède et que les gens viennent prier dans l'espoir que vous ressuscitiez parce que vous êtes pasteur est-ce qu'on est loin de croire que le meilleur héritage colonial que les Africains ont eu aujourd'hui c'est la religion afin la religion occidentale Monsieur Getschou avant toute chose je tiens d'abord à présenter mes excuses et une nouvelle qui m'a un peu heurtée parce que j'étais loin d'imaginer qu'il aurait pu mourir de cette maladie là maintenant ce qui concerne les voies du Seigneur sont très sondage ah ouais ça c'est la matérialisation même donc à côté de ça maintenant il faut questionner encore aujourd'hui comme tous les jours les doctrines prêchées par les églises dites de réveil parce que là-bas visiblement la mort n'existe pas vous savez récemment dans l'univers camerounais on a eu entendu des histoires des gens qui gardaient des corps dans les maisons parce que non la personne devait revenir machin tout le temps tout le temps la doctrine qu'on prêche là-bas là-bas c'est ça qui moi je dis manger le cerveau de ces gens-là parce que ils étaient contre le fait qu'on le prenne qu'il allait ressusciter qu'est-ce qu'on leur dit dans ces églises-là qu'est-ce qu'on leur dit et ces personnes moi je connais une femme qui elle avait son enfant qui était très 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 malade et elle était dans les églises avec son enfant son mari il n'était pas pour maintenant le mari tout le temps donnait l'argent pour qu'elle achète les médicaments pour la maladie de l'enfant elle en est rendue au point où elle a gardé une bouteille et tout le temps elle allait voir le pasteur à qui elle donnait l'argent du médicament de l'enfant et celui-ci mettait de l'huile dans leur huile d'onsion dans la bouteille que l'enfant devait consommer conséquence on finit par perdre un enfant parce qu'il n'a pas suivi le traitement pourtant à côté on lui a dit l'enfant guérirait est-ce que lorsqu'on est chrétien est-ce que lorsqu'on prie on met de côté les médecins on met de côté la médecine non oui à la foi oui à Dieu oui à tout ce que vous voulez mais avec un peu de raison allez-y avec de la raison il faut raisonner dans tout ce qu'on vous dit que ce soit chez les catholiques ou bien chez les protestants ou bien chez les pentecôtistes allez un peu réfléchissez un peu merci dans tout ce que vous faites oui dans tout ce qu'on vous dit n'appliquez pas et j'espère surtout qu'on va prendre des mesures pour les les fidèles de cette église là parce que jusqu'à présent dans les églises il continue d'être plein à Nudeido là-bas on ferme la porte on ferme la porte d'entrée mais vous les entendez de l'intérieur et c'est lorsqu'ils sortent de l'église entre guillemets qu'ils mettent les masques à l'intérieur on n'en met pas je me demande pourquoi Charles Amelmatiou le dessert de Franklin Difford c'est une perte pour la politique camerounaise même s'il n'était plus très présent sur la scène on ne le sentait pas comparativement à Maurice Camteau du MRC il avait déjà joué sa carte oui voilà on regrette justement son départ mais l'homme politique qu'il était était-il un acteur réel pour vous dire véritablement monsieur Michel Ngaçou je condamne avec la dernière énergie ces églises de réveil je les condamne avec la dernière énergie et encore les praticiens de ces églises c'est vrai qu'il faut respecter la foi mais ils sont libres justement je dis il faut le respecter mais vous voyez ce que cela a conduit vous excusez-moi l'expression vous voyez ça c'est des négreries permettez-moi d'employer l'expression ce qu'on a vécu c'est des négreries rappelez-vous ce qu'on a vécu à trois morts monsieur Michel Ngaçou où quelqu'un a dit je reviendrai on a enfermé son corps pendant trois jours pensant qu'il devait revenir il a commencé à pourrir c'est un seul moment qu'on a dit la révélation les autres ont commencé à dire non il ne faut pas prendre la révélation à 100% mais non arrêtons j'accuse le ministère de l'administration territoriale qui au lieu le ministre s'attend à des bagarres avec il doit bagarrer avec ses églises ça fait partie des armes de destruction massive de la conscience africaine oui monsieur Michel Ngaçou regardez les individus qui sont là à l'école parmi eux il y avait des huissiers j'ai reconnu des huissiers parmi eux il y avait des personnes mais qui croient qui réussissent à croire avec toute la logique celui qui parle il va se réveiller maintenant il est en voyage mais attendez on est dans quelle philosophie on est dans quelle c'est des négreries ça excusez-moi on est dans quel logiciel il est décédé il est décédé vous allez vous rendre compte qu'on a connu ça à Madagascar à Jean Vespas avec le père Soufo effectivement je cite avec des noms on a connu ça avec le père Soufo ou lorsque les gens ont appris que le père Soufo était mort mais bon Dieu qu'est-ce qu'on ne voyait pas à Madagascar Jean Vespas à la carrière précisément oui à la carrière qu'est-ce qu'on n'a pas vu quand je vais mourir là quand le ciel va sortir cette année-là il y aura 36 femmes vierges non je vous répète je vais me raconter petite anecdote je vais vous raconter moi je suis un enfant donc comme Cana si vous voulez et très jeune quand même on était très curieux pour mon bengar on y allait et il y avait une histoire là-bas chez Père Soufo où quand on vous dit que vous êtes têtu au quartier on dit non on vous ramène chez Père Soufo c'est là-bas qu'on va vous corriger on vous prend au quartier on vous ramène chez Père Soufo Père Soufo vous chicote là-bas en plein devant tout le monde et on vous dit non rentrez avec lui à la maison vous verrez il sera plus têtu le lendemain la mère vient dire ta position elle s'est passée comment il est doublement têtu à la maison qu'est-ce qui s'est réellement qu'est-ce qui s'est réellement passé l'administration compose l'administration compose oui à sa mort c'est comme ça qu'il devait revenir à la vie c'est comme ça qu'il devait revenir à la vie donc je prends c'est les mêmes choses donc quels sont les enseignements qu'il a donnés à ses fidèles certainement quand je vais mourir ne toucher pas mon corps je vais ce qu'on appelle la transfiguration c'est l'expression qu'ils emploient c'est le même c'est le même d'Ifoque à un moment donné lors d'une campagne qu'il lançait Charles Amembatou on l'a vu fuit justement la mort quand on il a pris moto de façon vous vous souvenez des images qui ont fait le tour de la toile là donc finalement nous sommes tristes justement son départ mais nous regrettons un tout petit peu l'attitude des croyants qui sont allés s'amasser on dit pas que prier soit mauvais mais croire qu'il est ressuscité ce qui se passe c'est que lorsque vous avez un membre de votre famille qui est dans ces églises là même aller à l'hôpital devient problématique la personne vous dit je n'y vais pas et je vais prier et ça va aller mais vous voyez que la personne on est très mal en point et après vous voyez les gens de ces églises là venir dire non on va prier on va prier quand vous voyez ces images ce sont les règles de distanciation vous voyez les mesures barrières vous avez des gendarmes qui passent et puis demain vous allez venir demander à quelqu'un d'enlever son masque ou de porter le masque ou l'arrêter parce qu'il n'a pas mis il y a plusieurs scènes regardez ces scènes est-ce qu'on a respecté non il y avait là-bas des commissaires il y avait le commandant de brigade c'est l'après-midi on devait les embarquer on devait commencer à les embarquer mais rien n'était fait cher alors imaginez-vous la contamination est-ce que vous savez que cette contamination s'il y a un coro positif là parce que certainement s'ils ont fermé la porte ils ont eu accès au corps au corps on devrait les tester vous sentez ces coros positifs ça peut vous retrouver dans un taxi sur une moto dans un café dans un bar mais bon Dieu imaginez-vous ça dans quel pays vivons-nous finalement allez Karine Sontia vous voulez quand même laisser un message à la suite un commentaire à la suite de ces images qui font le tout de la toile aujourd'hui et on a bien envie de savoir comment on peut vivre dans un état d'esprit pareil c'est un lessivage de cerveau et les psychologues savent bien comment est-ce qu'on traite ça mais combien de psychologues faudra-t-il pour pouvoir soigner ces Camerounais qui aujourd'hui sont dans un mal spirituel très profond c'est critique parce qu'on est dans une société qui se veut changeante et quand des gens ont des idées aussi retrogrades vous avez l'impression que vous avancez mais quelqu'un est derrière vous et vous tient par la queue et vous pousse à reculer on a tous de la foi nous croyons tous en quelque chose je dis bien en quelque chose ça peut être Dieu ça peut être la nature ça peut être la terre n'importe quoi mais je pense que toute raison gardée on sait comment est-ce que cela se passe lorsque quelqu'un décède et qu'on sait quand même qu'on est à une période critique de Covid-19 comme celle-ci et que vous encore avec votre conscience vous restez à côté du coup ça veut dire qu'au final on a perdu non seulement notre raison et on réfléchit en fonction des affects vous n'êtes pas des individus mais vous êtes comme du vent qui se balade pour renverser n'importe qui et non seulement vous êtes nocif pour vous-même et votre entourage mais vous êtes nocif encore pour la nation entière parce que non seulement à chaque fois qu'on vous dira il faut aller travailler vous allez dire que non c'est le Seigneur Jésus qui va me donner mon travail on va dire faites les enfants non j'attends le moment que le Seigneur va me donner on va vous dire faites ceci vous allez dire non à un moment donné quand même toute raison gardée il faut savoir se maîtriser par rapport à n'importe quoi il faut se maîtriser et même quand on vous prêche nous tous on nous prêche la parole de Dieu nous tous nous sommes entrés dans des églises nous tous nous faisons des prières des jeûnes et tout mais à un moment donné quand même il faut faire la différence entre la foi et la raison de votre foi très bien allez puisque nous parlons de coronavirus madame et monsieur merci vraiment car on va prendre quelques messages de nos téléspectateurs avant de sortir du dernier sujet de ce matin souvenez-vous on parle toujours de coronavirus encore abandonné la dépôt du journaliste Joseph Ndjemo décédé mercredi dernier n'a été mise à la morgue que samedi c'était bien évidemment à l'hôpital Jamo de Yaoundé on en reparlera juste après les messages carré justement un message ce matin le temps que je les actualise alors même avec les couveuses il y aura toujours des problèmes d'énergie on n'alimente pas la couveuse avec le groupe électrogène ça c'est Lou Mouade qui nous a écrit alors pour ceux qui peuvent et ont les moyens mieux le priver pour mettre au monde son enfant mais ceux qui n'ont pas les moyens sont tellement exposés Pouf El Benito qui nous a écrit le ministre de la santé doit démissionner il n'est pas à la hauteur avec son gouvernement ça a toujours été comme cela il n'y a que le seigneur pour venir à notre secours alors elle a accouché à une heure ses bébés sont morts à 17h ils ont tout le temps de suffoquer et de mourir pendant toute la journée c'est vraiment grave cette situation un ministre de la santé qui n'est pas médecin est comme un ministre de la justice qui n'a aucune idée de la justice avocat notaire juge ça c'est un gassard ouvrier vraiment c'est revoltant toute femme qui donne la vie devrait gréver et faire des marches pour nos enfants à Tango Samuel et tous souffrent des 4x4 Prado le gouvernement d'assassins dans un pays alors nous sommes les derniers partout quelle honte un autre message ce matin ça fait pitié ce pays continuez à vous taire les vieillards sont en train de tout manger votre avenir et après vous n'aurez que les yeux pour pleurer plus tard comment dans un pays comme le nôtre une femme perd ses 4 enfants le même jour dans un hôpital déjà c'est une bénédiction pour cette femme émettre en un coup 4 bébés et c'est aussi une malédiction pour elle d'être dans ce pays où les gouvernants se fichent de la population et préfèrent se soigner à l'étranger je suis mal dans ma chère Alex qui nous a écrit ce message les hôpitaux au Cameroun assassinent les bébés à travers ces manques de couveuses génocide des bébés pays de maître Caroline Mokam qui nous a écrit ce matin 100 fois 1000 euros égale à 100 000 euros 650 francs 655 millions de francs CFA pour les couveuses et de tout le Cameroun pendant que pour un vin de Noël on dépense 1,5 milliard de francs CFA Karine Sontia merci beaucoup pour ces messages on va peut-être quand même laisser un petit mot à l'endroit du journaliste qui est décédé dans le corps on a laissé le corps abandonné dans les couloirs de l'hôpital Jarmont en fin de semaine et finalement ce n'est que mercredi dernier que son corps a été mis à la morgue comment est-ce qu'on peut comprendre le mois de samedi le mois de samedi son corps a été mis à la morgue samedi décédé mercredi et voilà il était décédé mercredi maintenant quand même son corps qui traînait dans les couloirs il faut bien savoir pourquoi son corps a été abandonné la famille a refusé ou bien on n'a pas donné remis le corps à la famille la morgue était pleine qu'est-ce qui s'est passé ? justement c'est un pays de théâtre c'est un pays de théâtre nous sommes là dans un centre dit de référence c'est un pays c'est un pays de spectacles de la même de quoi alliez-vous charlamène le mot théâtre que fait vie de théâtre allez Dominique Audrey la vie humaine ne sert plus à rien la vie humaine ne sert plus à rien donc vous avez le bébé peut mourir là on se casse la maman quelqu'un meurt il n'y a même pas d'un endroit où on peut mettre disposer des corps avant de les mettre revenez à la vie revenez à la vie si vous pouvez permettez charlamène d'être au table en 30 secondes quel message vous laissez à vos téléspectateurs aujourd'hui revenez à la vie quand vous voyez un musulman qui décède avant 5 heures l'un de mon l'intérêt ça ne sert à rien les histoires qu'on dit qu'on va garder le corps vraiment revenons à cette vie là on sera des personnes très heureuses merci Dominique Audrey Ngelec petit message avant de nous quitter ce matin c'est aussi important qu'on vous entende quand même prononcer oui en quelques mots pour toutes les femmes qui traversent des situations difficiles il faudrait que qu'elles sachent que nous sommes là qu'on les soutient et que leur avenir commence aujourd'hui lorsqu'elles vont décider de se prendre en main Karine Santia avant de partir un message pour vos nombreux téléspectateurs ils sont assez nombreux quand même qui vous écrivent tous les jours je prie pour que les femmes qui critiquent la jeune dame qui a mis au monde ces 4 bébés qui sont décédés à l'hôpital central de Yaoundé ne passent jamais par cette situation parce que même avec vos millions vous pouvez perdre la vie dans des hôpitaux au Cameroun Bonbon Benga merci pour tout merci pour la sagesse merci pour le travail merci pour le noc que vous nous faites tous les jours à venir nous enseigner merci également de regarder ces enfants qui tous les jours se disent en vous enlire une Afrique qui va renaître chère la même battue merci pour ce service merci à vous madame, monsieur d'avoir pris du plaisir à nous regarder ce matin sur les antennes et qui ont des télévisions pour ce programme 10-12 le Zénith nous vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h pour une autre édition d'ici à là portez-vous bien et restez sur Equinors avec la suite de ces programmes bonne journée Sous-titrage ST' 501